Alors bonjour aujourd'hui je vous présente ma recette de bœuf taille revisité un petit peu à ma façon quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors pour cette recette il nous faudra du poivron rouge pour la couleur, carottes, poids gourmand, courgettes, champignons de paris, de la menthe, coriandre, oignons sévettes, citron vert, échalotes, un tout petit peu d'ail et un petit peu de piment. Pour faire ce bœuf taille je me sers souvent moi de pavé de rhum sec, c'est une viande que j'apprécie beaucoup, qui arrive à bien prendre à la cuisson. Avec ceci on y mettra d'huile de sésame, du pichomane, de l'huile d'olive et des moules asiatiques. Alors on va démarrer la recette. Pour la recette on avait donc des légumes qu'on va tailler très finement. C'est très important puisque dans la cuisine taille les légumes doivent rester très croquants et très fins. Alors c'est parti. Alors on va commencer par le poivron gourmand. Vous prenez un petit paquet de poivron gourmand comme ça, vous essayez d'y faire un petit paquet, ce sera plus facile pour vous. On le cale avec le couteau et on taille ça en forme de julienne, le plus impossible. En faisant attention à ces l'eau bien sûr, toujours les ongles portées en haut, jamais comme ça, c'est comme ça qu'on se coupe, plus comme ça et puis on touche tout doucement. Voilà, maintenant au tour du poivron. Alors sur le poivron, à l'intérieur du poivron, on a toujours une partie un peu blanche comme ça. Moi j'ai tendance à l'arranger parce que je trouve que c'est pas, c'est pas digeste. Voilà, ça fait un peu de déchet, mais c'est pas très grave. Là c'est pareil. Et on coupera le plus fin possible le poivron. Tout en faisant attention à ses doigts, c'est très important. Si mieux que moi, c'est autour de la courgette, je vois pareil. J'enlève le talent comme ça pour pouvoir la tenir. Ça permet qu'elle ne bouge pas et déjà, encore une fois, ça ne permet pas de se couper. Et on fera des petites bandelettes comme ça, des petites tranches très fines. Si on n'a pas de mandoline à la maison, ça arrange bien de faire comme ça. Souvent d'ailleurs, on n'en a pas. On verre le paquet, on calme un peu sur le couteau, on fait attention à ses doigts et on émince. Comme ça on obtient du gel bien fine, ce qui permettra de cuire comme il faut dans le wok. Voilà. On va s'attaquer aux champignons de Paris. Donc on enlève le pied, s'ils ne sont pas très jolis. Voilà. On enlève la peau. C'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime bien. C'est plus propre et c'est plus joli. Voilà. Et toujours pareil, on enlève la peau. Maintenant on prendra l'échalote. Voilà. On coupe en deux. Toujours pareil, on coupe très fin. Maintenant on attaque l'oignon, c'est bon. Voilà. Donc on coupera en deux comme ceci. On gardera un peu de vert. On coupe en deux ici. Encore en deux. Et là. Et voilà. On prendra le piment. On y va doucement le piment parce que c'est quelque chose qui est juste là pour relever un peu le plat. On coupe en deux. Voilà. On va amasser ça un peu comme une échalote. On coupe le plus petit possible. Et voilà. On va entrer dans un coin de la planche pour ne pas le mélanger aux autres. On va prendre l'ail, les petites jus d'ail. On a fait bien attention d'enlever le germe au milieu, ce qui est indigeste. Je le mets dans le pressail si vous en avez un ou sinon tout à la main. C'est un peu plus long. Et là, voilà. Je presse mon ail. Et je récupérerai ici. Voilà. Maintenant, on va recetter avec le citron. Le citron, je prendrai juste la peau comme ceci. On fera attention de bien l'avoir lavé avant. Et je vais, avec un économe, chercher le zeste. Comme ça. Ça sera très léger. On en mettra pas beaucoup. Comme ceci. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on viendra émincer. Voilà. Comme ça. On fait des petites lanières. Pareil pour celui-là. Et on viendra parsemer tout à la fin de la cuisson pour y donner un petit coup. ça donne. J'aime bien mettre ça dans la recette parce que ça donne du peps. Et voilà. Alors voilà. Maintenant, on va s'en aller écuter la menthe. La menthe et la coriandre. Donc voilà. Comme ça. La menthe, c'est quelque chose qu'on mettra à la dernière minute de la cuisson. C'est surtout une herbe qui ne se cuit pas par rapport à la coriandre, par exemple. Là, on prend la coriandre. On fait bien attention à n'y mettre que les feuilles. Les tiges ne sont pas très digestes, à mon goût. Et voilà. Voilà. Et voilà. Alors là, je vais m'attaquer à émincer la viande très finement. Je prends soin de dégraisser un peu si nécessaire. Mais normalement, sur le pavé dans le sec, il n'y a pas trop de graisse. Et je coupe finement. Voilà. Comme dans le sens d'une escala. Voilà. Bon. 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 ... 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